Je suis M. Koga Henry, je suis président de l'organisation ACAB Gabon, fondée sur les fonds baptismaux le 27 octobre 2001. L'objet de notre organisation porte sur la défense des droits de l'enfant en particulier et de l'homme en général, qui s'articule autour de deux axes principaux, à savoir la protection des droits de l'enfant et la promotion des instruments juridiques relatifs aux droits de l'enfant applicables en République diagonaise. Il faut dire que votre modeste invité est aussi lauréat du prix national des droits de l'homme, édition 2019, et par conséquent, officier des droits de l'homme dans la mesure où nous avons des supports en matière de jouissance des droits de l'enfant que nous délivrons. Nos thématiques prioritaires reposent sur les procédures administratives et juridiques, les violences en milieu scolaire, familial, carcéral et institutionnel. Nous avons une thématique concernant le matrimonial, donc la gestion des conflits conjugaux, la prévention des violences, et surtout les notions des régimes matrimoniaux pour les couples qui aspirent réguliariser leur situation matrimoniale sur le plan civil. Depuis notre constitution, notre pays s'est tourné résolument sur l'internationalité de sa législation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lois gabonaises sont pour normes internationales. Et d'ailleurs, la constitution a introduit en reconnaissance les déclarations de 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en passant par la charte africaine des droits de l'homme et du peuple, donc ce qui fait notre constitution une constitution internationalisée. Donc, avec sa particularité que je vais vous faire lecture, la constitution prévoit, proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales fondées et traditionnelles, donc ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel et spirituel, matériel et immatériel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Donc, la tradition... Le texte est donc clair, en fait. La tradition ayant prévu le mariage coutumier, donc pour parler de la dissolution ou bien de l'abolition du mariage traditionnel, c'est une mesure qui ne repose pas sur la constitution. Et lorsqu'il va falloir changer la constitution, elle ne peut être faite que par voie référendaire. Donc, aujourd'hui, le Gabon reste attaché à ses valeurs traditionnelles, bien qu'étant moderne sur le plan législatif, étant doté des lois internationales qui sont aux normes, mais nous ne pouvons pas balayer du breche, du revers de la main, nos valeurs traditionnelles et coutumières. Nous avons... On n'a pas parlé de l'abolition du mariage coutumier. La législation de 1963 a parlé de fixer le montant de la dot. Et à ce niveau, moi, je trouve que les forces vives, les représentants du peuple peuvent statuer là-dessus, parce que le montant des dot au cours du mariage coutumier revêtent un autre caractère de nature mercantile, voire même d'esclavagisme. C'est comme si c'était des achats de personnes et cela dénature considérablement le symbole même du mariage coutumier. Il n'était pas question d'extrapoler dans les effets d'annonce ou les effets de démonstration. Il était un symbole, il était un acte symbolique pour traduire, pour sceller une union. Vous savez que la loi n'est pas figée, la loi n'est pas statique, elle évolue, c'est-à-dire en leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc aujourd'hui, la question du mariage coutumier mérite toute sa place d'actualité parce qu'il y a eu beaucoup de dépravation, beaucoup de déviance, il y a eu même beaucoup de dérive dans ce domaine. Et c'est pour cela que le mariage étant la première institution, il faudrait qu'elle soit encadrée par des lois bien précises, bien détaillées qui sont respectueuses de la constitution qui accordent l'importance à nos valeurs traditionnelles, culturelles et coutumières. Cela, ce n'est pas un bras de fer, c'est aujourd'hui de trouver le juste milieu et que cela suscite un débat national. On ne se lèverait pas pour se prononcer sur une quelconque abolition de telles pratiques traditionnelles ou culturelles parce que le mariage coutumier repose sur nos valeurs traditionnelles. Mais, essayer de voir comment recadrer ça pour ne pas dénaturer cette approche purement culturelle de notre pays parce que le mariage coutumier n'existe pas seulement qu'au Gabon. Nous l'avons dans d'autres cieux, dans d'autres pays, surtout africains, et ça ne se célèbre pas de la même manière. Peut-être qu'au Gabon, on en fait un peu trop et il faudrait que nous passions par des phases de sensibilisation et de conscientisation d'informations sur les dérives que cela peut occasionner. D'aucuns se disent que l'on peut baller du revers de la main toutes les pratiques culturelles qui sont devenues archaïques et tout. Et d'autres disent, on doit s'attacher, on doit vraiment accorder de l'importance à cette approche. Donc, ce conflit a toujours existé. Mais de nos jours, on a vu des pays qui ont su concilier la tradition et le modernisme. Je vais prendre le cas de la Chine. La Chine est restée profondément attachée à ses valeurs culturelles, ses valeurs traditionnelles. Cela n'a pas empêché la Chine d'être aujourd'hui un pays vraiment de plein pied dans le modernisme, dans le développement. Donc, qu'est-ce que nous recherchons ? Que recherche la tradition ? Et que recherche le modernisme ? C'est le bien-être. Donc, ce bien-être doit se faire ressentir au vécu quotidien de chacun et de chacune d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons une société qui vit, qui aide plusieurs classes. Il y a des classes basses et moyennes, il y a des classes un peu aisées. Donc, moi, ma préoccupation est que le mariage soit repensé, soit revu, de telle sorte que le plus grand nombre puisse y accéder. Parce que c'est le moyen par lequel on peut asseoir sa véritable personnalité, son identité dans la société. Aujourd'hui, un homme qui n'a pas de femme, une femme qui n'a pas d'homme, a toujours quelque chose qu'on reproche. Alors, si on veut donner des leçons aux autres, il faut commencer à être des modèles. Donc, le modèle aujourd'hui, c'est d'avoir une famille, avoir une femme, avoir un époux. Mais cela ne va pas se passer dans la précipitation ou dans les imitations. D'où nous avons mis en place, au sein de l'organisation, un service matrimonial, effectivement, pour préparer les futurs époux à mieux cerner la question du mariage, la vie maritale, la vie familiale. Parce que vous avez trois notions, le foyer, la famille et le ménage. Donc, parfois, les futurs mariés ne connaissent même pas dans quel statut ils ont, confondent parfois la famille, le foyer, le foyer et le ménage. Donc, ce service matrimonial offre des questions en termes de préparation, en termes des choix, des régimes matrimoniaux, parce qu'on ne choisit pas un régime par hasard. Il faut bien connaître comment fonctionnent ces régimes. Alors, et les options ? Donc, si c'est la communauté ou la séparation des biens, il faut bien savoir si on est en mesure de partager. C'est bien parce que la communauté, c'est aussi le partage. Or, nous savons que dans notre culture, c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins du couple, aux besoins de la famille. Alors, donc, cette notion de partage relève beaucoup plus de l'homme. Donc, pour la femme, elle est sous la charge de son époux, donc n'a pas à pratiquer autant de partage que l'homme. Alors, si c'en est le cas, il ne faut pas alors choisir la communauté parce qu'elle ne peut pas être à demi-mesure, c'est-à-dire à sens unique. Alors, si maintenant, la femme est capable aussi de faire comme l'homme, c'est-à-dire mettre ses biens en partage, en ce moment, nous, on conseille que la communauté des biens soit scellée. Le seul problème majeur que nous rencontrons, que nous constatons, et que nous avons observé, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui se sont mis ensemble avant d'être préparés à vivre l'union. Donc, en fait, ils vont se préparer à être ensemble, étant déjà dans l'union. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur la préparation au mariage. Avant d'aller en mariage, il faut d'abord être préparé. Ce n'est pas dans le mariage que vous allez vous préparer. Raison pour laquelle tous les autres mots qui se suivent émanent de ce manque de préparation. On va se rendre compte qu'on n'a plus autant de liberté. On va se rendre compte qu'on doit parfois se plier devant son époux. On se rend compte qu'il faut tenir compte de la famille, de la belle famille. Alors, ce qu'on n'avait pas connaissance avant d'être ensemble. Et maintenant, lorsque cette union s'est peut-être faite sans préparation, et qu'il advienne des petites incompréhensions à ce niveau-là, nous faisons ce qu'on appelle la consolidation des liens affectifs ou la résolution des conflits conjugaux. Nous avons aussi prévu la médiation, c'est-à-dire prévoir la manière à laquelle deux personnes qui ont vécu ensemble doivent se séparer par contre les animaux. Les enfants sont automatiquement des liens droits parce que la législation gabonaise protège les enfants qui sont des liens droits à quelque titre qu'ils soient, qu'ils soient nés dans un foyer, qu'ils soient des enfants légaux ou bien des enfants légitimes ou des enfants hors mariage. Tous les enfants sont des liens droits. Mais non, la question qui va se poser, c'est sur la femme qui est restée en concubinage des années durant avec une barmaille d'enfants. Est-ce qu'elle peut se prévaloir de revendiquer ou de profiter sinon des biens de son mari ? C'est peut-être là la question. La loi ne l'a pas prévu malheureusement parce que vivre ensemble sans un document ne vous sécurise pas. C'est pour cela que nous avons eu l'ingénieuse idée de produire un support qu'on appelle le livret des biens communs. Le livret des biens communs permet de sécuriser les biens d'un couple quelle que soit la nature. C'est-à-dire qu'ils soient mariés légalement, qu'ils ne soient pas mariés pourvu qu'ils ont créé des richesses ensemble. Ils sont en même de les consigner dans un document juridique qui va servir de preuve irréfutable devant les instances appelées à trancher telle ou telle situation parce que sans cette preuve irréfutable il serait difficile de reconstituer les effets réels de ce que les richesses ont été créées ou les services. Il faut dire que les juridictions ont pour mission d'appliquer les lois qui sont édictées parce que nous avons un régime de séparation de pouvoir. L'exécutif est là pour exécuter les lois. Et le judiciaire est là pour les conflits quand il y a des violations de lois. Le pouvoir judiciaire est là pour faire appliquer. Alors le pouvoir législatif est là pour édicter les lois. C'est-à-dire proposer et faire adopter les lois qui vont faire le fonctionnement. Aujourd'hui notre législation reconnaît bien le droit à la propriété. C'est un droit reconnu universellement. Donc la propriété peut être individuelle comme elle peut être collective. Donc demander si le tribunal connaît la notion de propriété parce que quand on parle d'appartenance ça veut dire c'est ce qui vous appartient c'est votre propriété. Le tribunal ne peut que connaître le principe selon la reconnaissance du droit à la propriété individuelle comme collective. Et c'est sur la base de cette disposition de ce principe juridique que est fondé le livret d'appartenance des biens communs. Un enfant qui est né d'une relation incestueuse est-ce qu'il peut prétendre à la succession est-ce que c'est l'enfant qui est l'objet de l'inceste enfin est-ce que c'est lui qui est auteur ou victime de l'inceste ou bien ce sont les parents alors si ce sont les parents qui ont posé un acte incestueux donc ils sont civilement responsables des actes qu'ils ont posé quant à l'enfant qui est innocent jusqu'à peu du contraire rien ne lui est reproché pour qu'il rentre dans ses droits dans la succession de ses parents géniteurs notre rôle en tant qu'organisation des droits de l'homme c'est de ramener les auteurs sinon les concernés à une meilleure conscience de les amener à comprendre la gravité ou la normalité de l'acte qui est posé étant donné que la législation gabonaise punit effectivement les relations incestes sauf que cela n'est pas bien déterminé n'est pas bien détaillé dans la loi on ne sait pas à quelle échelle d'inceste il faut il faut punir que la loi punit on parle d'inceste en général si c'est deux deux arrières grands-pères qui ont fait des enfants qui ont fait des pères les pères sont des cousins les cousins ont fait des enfants les enfants ont fait encore des enfants est-ce que à la troisième ou à la quatrième génération on peut accepter alors et cela est discuté selon les régions de notre de notre pays parce qu'il y a certaines communautés certaines sociétés qui peuvent admettre cette union sans pour autant la condamner d'autres peuvent encore rester radicales là-dessus donc notre rôle n'est pas tant dans la répression mais pour amener les concernés à une meilleure conscience à respecter les valeurs traditionnelles telles qu'indique et dicte notre loi fondamentale le mariage est une institution où il y a des règles et d'ailleurs que notre code civil rappelle à chaque célébration on dit on attribue clairement les différents attributs à l'homme et les différents attributs à la femme donc au-delà des aspects purement traditionnels de nos us et coutumes il y a une valeur législative qui vient comme couronnée d'une cérise sur le gâteau pour dire que les troubles ou les discordes qui proviennent des ménages ne proviennent pas parce que les uns et les autres ne connaissent pas leur devoir mais c'est le manque de préparation même si vous connaissez le devoir mais vous devrez être préparé à l'assumer or la femme sait qu'elle doit être soumise mais tant qu'elle n'est pas encore préparée à être soumise à un homme alors il n'y aura pas ce respect l'homme doit apporter assistance et pouvoir aux besoins nutritifs essentiels pour la famille mais si l'homme n'a pas encore atteint cette phase de la maturité matérielle et spirituelle que va-t-il advenir pour les besoins nécessaires et existentiels de la famille donc les droits de chacun et de chacune sont bien connus mais nous invitons beaucoup plus les femmes à se préparer davantage à se préparer d'avance pour vivre un mariage et qu'ils soient préparés par des personnes déjà expérimentées qui ont une expertise dans le domaine parce qu'ici nous avons des conseillers matrimoniaux qui sont là des personnes âgées et expérimentées les personnes sages qui peuvent vous dire le mariage ma fille ça se passe comme ça le mariage mon fils ça se passe comme ça et dans la plupart des cas si le couple a été préparé 2, 3 mois ou 4 mois avant de la célébration c'est un mariage qui n'a souvent pas de problème mais pour ceux qui ne sont pas préparés qui vont parce qu'ils ont entendu que les autres se sont mariés qui vont parce qu'ils ont déjà fait les enfants ils vont parce qu'on a déjà mis le temps ensemble ils vont parce que je vais encore aller où parce que c'est l'homme qui s'occupe alors là toutes ces raisons poussent directement à un taux élevé de divorce que nous observons aujourd'hui on ne va pas aller en mariage parce qu'on a fait des enfants ou parce que vous avez passé du temps ou parce que c'est l'homme qui pourvoit vos besoins on va dans un mariage parce que vous sentez le besoin d'être là d'être à côté de votre époux ou d'être à côté de votre épouse et si Dieu vous a les enfants vous allez les élever dans cette atmosphère mais s'il n'y a pas cette acceptation cette préparation même si vous avez fait divorce c'est un mariage voué à l'échelle bon pour terminer je voudrais lancer un appel à tous les jeunes couples à se rapprocher des personnes pas forcément de l'organisation à Cap Gabon qui a un service matrimonial mais des personnes sages afin qu'ils les édifient qu'ils les conduisent qu'ils les éclairent dans l'émotion du mariage parce que le mariage n'est pas un jeu il ne faut pas aller parce qu'il y a des enfants ou parce qu'il y a de l'argent ou parce que vous avez mis du temps ou parce que le mari ou la femme s'occupe de vos parents il faudrait que ce soit votre choix personnel et accepté parce que lorsque vous avez fait votre choix les défauts de votre partenaire seront des qualités donc j'invite les couples à ne pas se précipiter mais à se préparer munitieusement pour vivre un mariage heureux